Une famille orpheline. Sohel Ahmed a été retrouvé mort sur un terrain de foot à Karachi au début de l'année. Son épouse raconte la dernière fois qu'elle l'a vu en vie. Mon mari sortait de la prière du soir et des hommes en civil armé l'attendaient près d'un 4x4 et l'ont forcé à entrer dans le véhicule. Il a résisté mais ils l'ont attrapé et l'ont engouffré de force dans la voiture. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là à observer la scène. Il y a tout un marché près de la mosquée et il a été kidnappé comme ça, devant tout le monde. La famille d'Amed est persuadée qu'il a été abattu sans procès par les forces de l'ordre pakistanaise. Un meurtre qui serait lié à son appartenance au MQM, une formation politique qui règne en maître sur des pans entiers de Karachi. Mais aujourd'hui, le MQM est dans le collimateur de la police. Dans cette ville portuaire de 18 millions d'habitants, les parties s'affrontent via des gangs interposés pour le contrôle des quartiers et de trafic plus ou moins licites. La police tente de ramener l'ordre dans la mégalopole aux dépens, selon certains, du processus judiciaire. Les forces de l'ordre évoquant des affrontements armés qui n'auraient en fait pas lieu pour s'arroger un droit de tuer presque absolu. Il ramasse quelqu'un, le torture, jette son cadavre. Nous ne remettons pas en cause la raison pour laquelle il les tue, mais ce qui nous gêne, c'est l'attitude face aux lois du pays. Ce que je veux dire, c'est qu'ils devraient garder la loi à l'esprit et faire ce qu'ils peuvent du moment que c'est autorisé. Mais il ne faut pas tuer des gens dans de faux affrontements, les torturer ou se débarrasser de leur corps sur de simples allégations. La police nie toute implication dans ces meurtres extrajudiciaires. A l'inverse, elle se vante du succès de son opération de nettoyage de Karachi. Il y a 6 ou 7 mois de ça, il y avait en moyenne plus de 6 à 7 meurtres par jour à Karachi. Nous avons réussi à réduire ce chiffre. Le terrorisme représentait un défi important à Karachi. Nous avons beaucoup lutté et grâce à Dieu, nous sommes parvenus à faire baisser le terrorisme à Karachi. Selon les chiffres de la police, entre juillet 2014 et février dernier, presque 900 gangsters et talibans locaux ont été tués dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Certains habitants assurent qu'ils se sentent aujourd'hui plus en sécurité dans la rue, mais pour les familles qui ont perdu l'un des leurs sans savoir pourquoi, le prix à payer est bien trop lourd. Merci.